Je suis Di Boulso, journaliste guinée et anglais en France depuis deux ans et là. Je suis là ce matin pour un peu vous mettre sur le fil de l'expérience de journaliste que j'ai eu en Guinée. Quand vous décidez de mener une enquête, dites-vous que vous risquez de représailles. Donc c'est ce à quoi moi j'ai été confronté. Toutes les questions sont les bienvenues, n'hésitez pas parce que tout contact est le début d'une expérience dans l'année. Le journaliste d'abord c'est un travail qui est très grand, ça je vous le dis. Ce que vous cherchez à mettre sur la place publique, c'est ce que les autres veulent cacher. En décembre 2012 et février 2013, on a mené une enquête sur une préfecture qu'on appelle Kindia. Donc dans cette enquête, j'ai pu rencontrer un monsieur que j'ai connu dans mon quartier, qui est militaire. Donc ce monsieur m'a alerté comme quoi il y a le commandant qui est en train d'abuser des soldats. Je suis allé voir quelques soldats qui m'ont donné leur impression. Et ce qui était plus difficile, c'était d'aller maintenant vers la personne qui était incriminée. Parce qu'il faut lui donner aussi le droit de se défendre, le droit de donner sa version. Ce qui n'a pas été facile parce que non seulement c'est une personne qui était puissante, et il avait aussi la baïonnette, c'est peut-être pas évident quoi. Dites-vous que quand vous voulez révéler quelque chose qu'une personne qui est puissante, qu'une personne publique, veut cacher par exemple le bien commun, il détourne de l'argent et vous voulez mettre ça à la place publique pour informer les gens de ce qu'il est en train de faire, dites-vous que vous courez des risques. Une fois l'article diffusé sur mon site, je l'ai, je crois, diffusé le 18 septembre 2014. Donc voilà, disons, les hostilités ont commencé à travers des appels anonymes, comme quoi je fais des choses qui ne sont pas vraiment exactes, je mange, je fais ceci, donc je vais boire, bientôt je vais diffuser des informations. Et entre le 18 et le 30 septembre, voilà, ça a continué, ça a continué, j'ai allé. Une nuit, il y a des gens qui sont armés, qui sont arrivés à la maison. Là, ils étaient déterminés à aller au pire quoi. Et dans la nuit du 30 septembre 2014, au 1er octobre 2014, j'ai quitté la Guinée, mais je ne voulais pas. Quand on fait des révélations sur des informations cachées, non seulement on apporte un soutien aux autres qui en ont besoin, mais aussi on peut aider tout un tas de personnes par rapport à l'utilité de l'information qu'on a révélée. Le journalisme d'investigation ici en France, c'est un journalisme qui est luxueux. Dans nos pays, c'est un journalisme de risque. C'est des choses auxquelles j'ai habitué aussi, parce que c'est ce que je faisais. C'est une chose que moi j'aime, ça me passionne. Donc, t'inuterie. Et échanger comme ça avec des personnes qui ont des points de vue différents d'une autre, c'est extraordinaire. Et être ouvert à la discussion comme ça, c'est très important et je pense que ça devrait être appris très jeune. Ce genre de personnes qui font entendre les voix des personnes qu'on n'entend pas et faire évoluer les choses. On parlait de l'éducation, je pense que c'est le point clé de tout ça et faire ressortir tous les problèmes d'une belle manière. Il a pris des risques pour les autres, pour faire entendre aux autres ce qui leur était caché. Et c'est un combat d'une vie, ouais. Et c'est un combat, vraiment, vraiment. C'est un combat d'une vie. C'est un combat d'une vie, c'est un combat d'une vie. Bref, le faire, c'est un combat d'une vie, c'est un combat d'une vie. Après les gens vous en важно pour leur faire. On hirons auxquelles.